Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis parti, je suis en train de faire le montage d'une de mes vidéos et puis je suis parti aller faire des courses simplement et puis j'ai acheté quelques choses, enfin des petites choses à dessin donc j'ai acheté 4 choses pour dessiner du coup c'est plutôt cool et plutôt bien j'ai acheté une autre cinquième chose, c'est un Lego qu'on ouvrira ensemble dans une vidéo de vendredi je crois ce sera vendredi, on ouvrira ensemble du coup pour commencer, nous commençons avec un crayon, je vais vous dire Faber-Castell du coup c'est un trop 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 bon crayon pour colorier tout simplement regardez d'ailleurs je vais colorier, vous allez voir t'as vraiment cru que j'allais colorier sur un mur blanc, enfin bref du coup pour tout ça c'est un Faber-Castell attendez je vais me rapprocher, Faber-Castell et c'est un XS du coup un très 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 fin du coup voilà du coup en deuxième lieu j'ai acheté une gomme, elle était plutôt marrante du coup je vais vous l'acheter tiens je vais te la montrer, voilà c'est une... c'est un Pantel donc il était bien, il était tout petit carré et rectangle, enfin carré et rectangulaire en même temps je trouve, et en plus c'est du plastique tu vois, c'est des nouvelles gommes qui font du coup maintenant ça maintenant c'est du plastique, enfin bref un truc chelou tu vois du coup, par contre, oula, attendez je vais bouger par contre là on arrive avec du lourd, du lourd, 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 lourd c'est des promarqueurs, donc les promarqueurs c'est très très bien pour dessiner donc c'est ce que je prends tout le temps pour mes dessins tout simplement du coup voilà, un promarqueur, du coup ça sent vraiment 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 promarqueur le prix je crois que c'était, oui c'était 2,89€ oui c'est ça, 2,89€ du coup ça m'a coûté 6€ le paquet enfin les deux, parce que j'en ai pris deux puis c'est un vert kaki du coup en fait j'en avais besoin pour faire pour faire les cheveux d'un personnage et puis là un deuxième promarqueur cette fois c'est pas de la même marque là c'était de la marque Let's c'était de la marque Let's Raced un truc bizarre enfin bref, le logo c'est ça là et puis l'autre c'est encore un promarqueur mais dans exactement la même marque c'est exactement les mêmes créateurs du coup tu peux voir que le logo c'est pas le même donc c'est un lion, si je te mets la différence voilà tu vois bien que c'est pas le même du coup là du coup cette fois c'est un beige un beige pour faire aussi la tête de mes personnages donc là celui-là était très très important je vous ai pas montré les bouts donc pour le premier bout nous avons un bout fin fin et à peu près comme les vrais feutres donc ça c'est le bout pointu pour le gros bout qui est ici c'est un marqueur quoi c'est exactement le même truc c'est pour ça que ça s'appelle le premier marqueur et puis ça c'est coloré bien je trouve du coup alors que ce sont durs à faire non ? c'est ça le seul petit inconvénient du coup je vous retrouve pour montrer les dessins que j'ai fait avec à tout de suite POUM petit coup de montage si ça a bien marché j'espère du coup là nous avons Chucky je pense que tout le monde connait Chucky je pense que tout le monde le connait c'est un personnage de film d'horreur ou de jeu d'horreur franchement je jouerai jamais avec Chucky ça c'est pas grave je jouerai jamais avec elle après je vous retrouve pour le prochain dessin ça a bien marché c'est très bien oh putain ça a bougé deux secondes bon bref je tiendrai comme ça du coup là nous avons le Joker je pense que tout le monde l'a reconnu c'est le putain de Joker du coup je l'ai fait avec ce crayon là comme Chucky bon là je l'ai racheté parce que mon ancien avec la mine cassée du coup je l'ai jeté du coup ce dessin c'est Joker mais en tout petit peu plus petit c'est pour ça que j'ai voulu avoir ce pro marqueur en vert Kaki pour colorier les cheveux puis ça serait cool si on coloriera ensemble je pense qu'on va le colorier ensemble ça sera pas mal allez on se retrouve pour le prochain dessin et le dernier je crois oh oui c'est ça le dernier donc si ça a bien marché c'est super du coup là vous voyez bien que c'est un dessin bon plus donc là désolé pour le bruit c'est des volets qui se ferment donc là c'est un dessin que je ne sais pas un peu ce que c'est donc il a peu raté vous voyez bien avec les le bras le niveau du chapeau sinon le reste ça va la chaussure un tout petit peu plus longue de chaque côté enfin bref c'est un peu parti en couille du coup voilà c'est le dernier dessin que j'ai fait puis si t'as aimé n'hésite pas n'hésite pas à laisser des likes pour chacun de des putain mais il y a le truc arrête pas de se barrer quoi attendez désolé pour tout ça voilà attention bon bref voilà du coup on se retrouve pour la suite du test des crayons là on se retrouve pour le test du coup des crayons oh putain désolé pour ce petit problème on va dire ça du coup je vais vous montrer déjà c'est le c'est le faber castell donc petite mine xs donc voilà je vais vous faire un trait donc là vous voyez bien que c'est fin et que c'est pas énorme enfin normalement attendez je vais faire plutôt un trait sur le coin voilà du coup vous voyez bien que c'est c'est le c'est fin du coup là on se retrouve pour le pro marqueur vert kaki du coup là on teste avec la mine fine du coup voilà le pro marqueur en vert kaki donc je trouve que c'est plutôt pas mal du coup je vais vous montrer avec le test de l'autre crayon le gros attendez il faut que je m'appuie à un mur vous voyez ça peut faire plusieurs différentes tailles du coup là on se retrouve du coup avec le blanc mais je pense que vous l'aurez deviné c'est à peu près la même chose on se retrouve après là normalement le montage a marché a tout bien fait oulala là on voit pas très très bien donc voilà donc ça on a testé avec la mini fine mais la mini mine mais bon donc si cette vidéo t'as plu si cette vidéo t'as vraiment t'as vraiment aimé ça n'hésite pas à la liker franchement c'est n'hésite pas à la liker on sait que j'ai déjà dit mais bref franchement ceux qui n'ont pas l'habitude de liker liker c'est très facile à liker d'aller juste appuyer sur le bouton et après la semaine prochaine ce sera peut-être payant du coup like maintenant like maintenant du coup comment dire ça like et abonne-toi si ça t'a plu si tu veux voir les vidéos de GTA V surtout sur GTA V du coup une FAQ va se présenter donc ça je ferai une vidéo là juste après une enchaîne avec une autre vidéo du coup stay me laissez un like lâche un like et juste pour laissez un commentaire ça me fait vraiment plaisir de vous répondre vous voyez donc ceux qui n'ont pas l'habitude de mettre des commentaires mettez des commentaires s'il vous plaît c'était Jed Rocks ciao bye bye peace ciao 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 Merci.